Pourquoi est-ce que Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là ? » Alors, depuis le début, je dis que Jésus s'adresse aux disciples, et on peut très bien penser, en lisant ce verset, qu'il parle de la perte du salut. En gros, si vous suivez le chemin de la perdition, vous n'irez pas au paradis. Ce n'est pas ça que Jésus dit ici. Dans toute prédication, et le serment sur la montagne c'est une prédication, eh bien il y a un appel à l'action dans son quotidien. Bien sûr, on peut appliquer cet enseignement aux non-croyants. Les non-croyants, s'ils choisissent le chemin de la perdition et ne passent pas par Jésus-Christ, qui est le seul chemin, eh bien ils n'iront pas au paradis. Mais dans notre cas, nous sommes responsables dans notre quotidien de marcher dans le chemin de la vérité. Et c'est très facile, même en tant que chrétien, de s'en écarter. On peut être attiré par les choses de ce monde. Et vivre selon ce monde, ça peut nous amener à des conséquences destructrices dans notre quotidien. Je parle sur cette terre. Puisque Dieu est notre Père, et il juge ses enfants s'ils font n'importe quoi. Si on marche dans un chemin étroit, ça veut dire qu'on se donne complètement à Dieu. Il n'y a plus nos projets qui comptent, c'est d'abord sa volonté qui doit être faite. Donc on doit endurer les troubles, l'agonie, résister à la tentation, observer toute chose et marcher avec attention et circonspection. Un chrétien ne doit pas se contenter uniquement d'être sauvé. Il a la vie éternelle. Mais maintenant, il faut marcher tout droit dans la sanctification, dans la direction que Jésus nous a donnée, vers la vie éternelle que nous avons déjà reçue, mais que nous voulons vivre déjà, dès à présent, sur cette terre. Que Dieu vous bénisse.